Sous-titrage Société Radio-Canada Je lui vendais la perfection. Nous nous faisions confiance. Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications, et mis en danger les agentes, avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, j'y repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. C'est tellement vite quand les enfants ne sont pas là. J'aurais bien voulu les accompagner pour cette sortie éducative. Oh, c'est vous ! Je suis contente que vous soyez là. Victoria est malade. Tout allait bien, et... Et tout d'un coup, elle a eu du mal à respirer. Les médecins ne savent pas ce qui lui arrive. Son collier ? Son collier ? Eh bien, il est sur la commode. Elle avait cassé le fermoir, mais je l'ai réparé. Ma sœur, est-ce qu'elle a reçu la visite ? Non. Ils sont ici. Je dois emmener Victoria, et vite. Quel est l'endroit le plus sûr du bâtiment ? Le sous-sol, oui, le sous-sol. Alors descendez immédiatement, ma sœur. Je vous retrouve avec elle. Oui, oui, bien sûr. Oh, Dieu soit loué. Bien. Merci. Vous êtes revenu. Comme vous l'aviez dit. J'ai eu tellement peur. C'était des coups de feu. Chut, reste calme. J'ai promis à Diana de te protéger. Qu'est-ce que je suis ? Ne dis plus rien. Je vous ferai que ce soit des nonnes. C'est juste que... Il n'est pas obligé d'aller s'y mal. C'est Wade. Ce type aime le sang. C'est sa drogue. Sûrement pour ça que l'air s'attelait. Je dois rétablir le courant. Sœur Marie attend au sous-sol. Je vous retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501